Non, M. Mélenchon, vous ne pouvez pas rentrer. C'est ici le siège du parti dont je suis un des responsables. J'ai le droit d'y entrer. Nous sommes en train de réaliser une perquisition. Dans le cas d'une enquête préliminaire, vous devez obtenir l'assentiment du maître des lieux et le faire en sa présence. C'est ce qui s'est passé ce matin chez moi. Mais puisque je vous tiens, pourquoi cette perquisition chez moi ? Marine Le Pen, pourtant visée par de nombreuses affaires, deux enquêtes préliminaires et une information judiciaire, n'a jamais vu son domicile perquisitionné. Je ne vous le dirai pas, même si j'ai le droit de vous le dire, je ne vous le dirai pas que nous préparions cette opération depuis trois semaines. Parce qu'on savait que vous étiez avec Mme Thierry, enfin Chikirou. Ce serait chez vous cette nuit-là et que nous voulions rendre cela public. C'est un genre d'information dont les médias sont fris. J'ai entendu ce que vous marmonniez. Vous êtes vraiment dégueulasse et complice de la presse du caniveau. Mais maintenant je veux rentrer comme j'en ai le droit. Si vous ne m'ouvrez pas, j'enfonce la porte. Eh bien enfoncez la porte. Cela fera bon effet devant les médias. Je donne la consigne d'entrer dans le siège. Vous devez entrer et défendre votre siège. Rien de tout ça n'est du droit ni de la police. Et si d'aventure, il voudrait vous en chasser, accrochez-vous au meuble et résistez de toutes les manières possibles. Qu'est-ce que je fais ? Profil bas ? Ou ironie ? Ou l'agro-scolaire ? Puisque je suis la victime d'une agression de caractère politique, il me semble que j'ai plutôt intérêt à dramatiser au maximum. Voilà ! Qu'est-ce que vous faites là ? On croirait l'arrestation de je ne sais pas quoi, d'un gant, d'une bande ? Vous n'avez pas le droit de perquisitionner en l'absence des responsables du lieu et sans le rassentiment ? S'il connaissait l'importance que nous attachons à son rassentiment. Mais, monsieur, nous perquisitionnons dans le cadre d'une enquête préliminaire qui a été diligentée par le parquet sur instruction du ministère, qui porte à la fois sur vos comptes de campagne et sur le travail effectué par vos assistants parlementaires. Cette procédure est inadmissible ! Mes comptes ont été validés par la commission de comptes de campagne sans constat d'irrégularité, à la différence de ceux de M. Macron. Est-ce que vous perquisitionnez chez lui ? Mais, monsieur, même si vous avez respecté toutes les règles, nous sommes tenus d'exécuter la perquisition qui a été décidée en haut lieu. D'ailleurs, même s'il n'a rien à se reprocher, nous pourrons toujours lui trouver quelques défauts. Avec sa haute culture, il connaît sûrement les propos du cardinal de Richelieu. Donnez-moi deux lignes de la main d'un homme et j'y trouverai de quoi suffire à sa condamnation. Allez, retirez-vous de l'âme ! Ne me touchez pas ! Je suis la République ! Qu'est-ce que cela veut dire ? Vous vous prenez pour le roi de France ? Je suis députée de la République ! La République, c'est moi ! Partout où est un député, la République est présente ! Ma personne est sacrée ! Ne connaissez-vous pas cet héritage que nous tenons de la démocratie romaine et confirmée par la Révolution française ? Les députés ne doivent jamais pouvoir être empêchés d'accomplir leur mission. Le pouvoir exécutif ou le judiciaire ne doivent jamais les contraindre. C'est parce que je suis imprégnée de cette histoire que j'utilise ces mots de personne sacrée. Je ne le fais pas pour moi-même, mais pour celles et ceux que je représente. Alors, respectez l'article 26 de la Constitution qui rend inviolable la personne d'un député. Bien, monsieur le député, mais vous-même ne me serrez pas si près, ne vous posez pas votre main sur mon bras, car je suis substitut du procureur de la République et je représente la justice. Monsieur le substitut, je ne vous avais pas identifié dans cette foule de policiers qui me bouscule de l'autre côté. Je vous signais toutefois que vous ne représentez pas la justice, mais le parquet, c'est-à-dire le gouvernement. Nous changerons ceci quand nous aurons pu instaurer la VIe République, comme cela est expliqué dans notre programme, L'Avenir en Commun. Je ne me suis pas opposée à cette perquisition, contrairement à ce qu'une certaine presse va probablement m'affirmer. Mais je proclame que cette perquisition est une opération de police politique. Elle est inutile, puisque j'ai dit depuis le 8 juin 2018 que je mettais toutes les factures à la disposition de la justice si elle veut les éplucher. Je proteste solennellement contre la saisie de tous les documents confidentiels de la France Insoumise, principale partie d'opposition, car ils vont se retrouver demain matin sur le bureau du ministre de l'Intérieur et de mon adversaire politique, l'actuel président de la République. Je proteste également contre le caractère illégal de cette perquisition, puisqu'elle est réalisée dans le cadre d'une enquête préliminaire. Elle aurait dû être précédée par mon accord écrit et ne commencer qu'en ma présence. Je proteste également parce que vos policiers sont déjà partis avec des documents informatiques sans que ceux-ci aient été listés et placés sous scellés, comme le veut la loi. Je proteste enfin pour les violences qui ont été exercées contre mes camarades ici présents. Monsieur le député, nous en avons fini. Je prie les policiers de bien vouloir quitter les lieux. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Merci.